Cette exposition se présente comme un voyage, un voyage dans le temps et dans l'espace, à la découverte des musiques arabes. Ce n'est pas un voyage en Orient, comme le faisaient les orientalistes, puisque la différence c'est qu'on est vraiment au cœur de la création arabe. C'est vraiment des points de vue des artistes d'hier et d'aujourd'hui. On remonte à la période pré-islamique, la période antique, au début de notre ère, jusqu'au XXIe siècle. On passe par différentes ambiances, ce sont des parcours, des espaces immersifs. Dans les médias, on évoque souvent la part sombre du monde arabe, les conflits qui s'y font jour, etc. Bien sûr, ce sont des choses dont nous parlons dans l'exposition. En même temps, nous avons voulu vraiment montrer la beauté, l'extrême richesse des cultures arabes à travers la musique, montrer un patrimoine parfois en danger, et aussi l'intense créativité des artistes qui vivent dans le monde arabe ou qui vivent dans les diasporas, malgré des contextes politiques parfois très complexes. La scénographie conçue par Mathalie Crassé est en parfaite adéquation avec le parti-prix que j'ai choisi pour El Moussika, c'est-à-dire sortir les musiques arabes, les cultures arabes de manière générale, d'une conception parfois un peu traditionnelle, un peu figée dans le temps, pour montrer au contraire un monde arabe en pleine effervescence. Donc la scénographie de Mathalie Crassé est très colorée, très lumineuse, très pop, et ça correspond vraiment à cette idée de montrer des cultures arabes vivantes. On verra beaucoup d'œuvres plastiques dans cette exposition, et pendant tout le parcours comme ça, ça sera ponctué d'installations, de tableaux. Par exemple, il y a de très belles œuvres de Najah Mehadji, une artiste marocaine, ou encore une grande installation murale avec 54 dessins de chantavédicien qui représentent toutes les grandes égéries de l'âge d'or égyptien, ou encore des œuvres de l'algérienne Baïa, qui avaient été repérées par Picasso et par André Breton, et dont on montre des œuvres inspirées par la musique. Autour de l'exposition à proprement parler, nous vous proposons de nombreux rendez-vous, dès le 7 avril, avec un colloque consacré aux musiques arabes, à l'écoute du monde arabe, suivi d'une série de concerts, de musiques urbaines, de musiques savantes et de musiques traditionnelles. Et puis, tout au long de l'exposition, il y aura des rendez-vous à la fois à la Philharmonie et chez des partenaires, des ateliers de pratiques musicales pour les petits, des contes aussi pour le jeune public, des projections de films, tout un tas d'événements auxquels nous vous convions. Sous-titrage Société Radio-Canada